bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'archimage ce vidéo ainsi que tous les vidéos comme celui ci sont rendus possibles grâce à des spectateurs tels que vous et pour ça nous tenions à vous remercier infiniment si vous souhaitez supporter la chaîne n'oubliez pas de liker nos vidéos de les partager de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la fameuse petite cloche afin d'être averti lorsque de nouveaux vidéos seront disponibles vous cherchez d'autres façons de nous supporter vous pouvez toujours vous procurer nos marchandises sur notre magasin en ligne ou pour une façon plus concrète de nous supporter encore notre fameux patreon nos patreon qu'on remercie énormément qui sont les gens qui nous permettent d'avancer et qui nous gardent motivés dans cette merveilleuse aventure on se retrouve aujourd'hui pour notre modification du pre-con 2021 de zafai tout d'abord un court mot sur zafai zafai va nous permettre de scry 1 à toutes les fois où on va lancer un instant ou on va copier un instant or sorcery si la mania la manoe value de ce sort en question est de 5 on va pouvoir créer un élémentale 4 4 et si sa manoe value est de 10 ou plus on va pouvoir faire 10 de dégâts à un opposant au hasard donc zafai très clairement veut qu'on lance le plus d'instinct de sorcery possible pour les copier pour nous créer le plus d'élémentaux pour faire le plus de dégâts à nos opposants donc c'est ce sur quoi on a basé nos modifications je vous laisse sans plus de préambule avec les modifications à question nous avons tout d'abord remplacé crackling drake malgré ses habiletés très intéressante pour un deck comme celui-ci par bergy god of storytelling qui est juste complètement op dans ce deck qui va nous permettre de caster un nombre incroyable de spells donc c'est une inclusion automatique on se pose même pas de questions là dessus ensuite de son on a remplacé humble defecteur par goblin électromancer et là j'ai une question pour vous est ce que vous préférez faire piger des cartes à vos adversaires ou que vos instants et vos sorcery vous coûte moins cher notre choix a été fait c'est pour ça qu'on a été avec goblin électromancer ensuite de ça on a remplacé metallurgique summoning par arcane melee encore une fois on veut que nos sorts nous coûte le moins cher possible pour être capable d'en lancer le plus possible dans le même tour et donc se passer à travers de notre deck le plus rapidement possible on a ensuite remplacé sunbird invocation par jace's sanctum encore on reste dans la même thématique on veut que nos sorts nous coûte moins cher jace's sanctum nous permet d'obtenir ce résultat on a remplacé aussi inferno project par merchant of the veil merchant of the veil a l'avantage qui va nous permettre de looter c'est à dire qu'il va nous permettre de piger une carte pour discarter une carte ça nous permet de filtrer notre deck ça nous permet d'obtenir les cartes qu'on veut au moment où on les veut on a remplacé charm breaker devil par ral storm conduit les habiletés de ral sont vraiment un grand avantage pour nous dans ce deck et honnêtement charm breaker devil malgré que ça peut sembler intéressant le fait que ce soit un sort au hasard qui nous ramène fait qu'on a vraiment préféré à l'avoir quelque chose de plus efficace c'est à dire avec le scry de ral ça va nous permettre de vraiment filtrer notre deck de décider qu'est ce qu'on va piger donc on n'avait pas y penser plus longtemps que ça route à mercurial artiste a laissé sa place à echo mage puisque il va nous permettre de copier un sort à chaque tour peut-être plus si on a des options pour le détaper on n'en a pas mis dans notre cas mais c'est quelque chose que vous pourriez explorer et contrairement à route à on n'a pas besoin de le ramener dans nos mains pour obtenir cet effet donc vraiment un meilleur choix on a remplacé ensuite etaly primal storm malgré le fait que etaly est vraiment excellent comme carte à la base il faut que vous l'ayez dans un deck où évidemment il va être capable de synergiser avec le reste du deck c'est pas tout à fait le cas ici donc on l'a remplacé par gutter snipe gutter snipe qui synergise à merveille avec ce deck notre objectif c'est de lancer le plus d'instants et de sorcery par tour gutter snipe va punir nos adversaires pour chacun de ces sorts là qu'on va lancer donc vraiment sur le long terme ça se trouve être un bien bien meilleur choix on a ensuite remplacé erratique cyclops par sphinx of the final world le sphinx nous permet de protéger nos ressources en rendant nos sorts impossible à contrer donc vraiment un grand avantage pour ce genre de deck où est-ce qu'on va vouloir que nos sorts passent parce qu'on en a besoin de ces sorts ils ont des effets qui vont nous aider à remporter la partie on a remplacé elemental masterpiece par thousand year storm thousand year storm synergies à merveille avec ce deck là et contrairement à elemental masterpiece qui nous permet seulement de créer des créatures ou de le discarter pour créer un trésor honnêtement vraiment pas intéressant particulièrement pour le prix bon c'est juste une comode on va se le dire c'est pas la fin du monde mais on préfère le remplacer par quelque chose de bien plus efficace dans notre synergie ensuite de son remplacer traumatic visions par multiple choice traumatic visions c'est bien parce que c'est toujours bien d'avoir des counter spells par contre 5 pour un counter spell vraiment beaucoup trop cher multiple choice nous donne la chance de choisir le mode qu'on veut et comme vous le savez la versatilité c'est une de mes grandes passions c'est quelque chose que j'adore parce que ça vous donne accès une seule carte peut en fait en compter pour plusieurs à l'intérieur de votre main si vous avez plusieurs options qui sont disponibles grâce à cette carte on a remplacé sly instigator par nivix guildmage sly instigator a un effet intéressant mais qui a aucun lien avec le risque de notre synergie c'est à dire de rendre une créature d'un opposant imbloquable et la goder bon ça peut être bien si vous souhaitez envoyer une grosse patate sur un de vos adversaires c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi mais dans notre deck c'est bien plus avantageux pour nous d'avoir accès à quelque chose comme nivix guildmage qui va nous permettre de looter qui va nous permettre de copier des instincts et des sorcery et qui par le fait même en plus puisqu'il n'a pas besoin d'être engagé pour activer son habileté nous permet de passer tout le mana qui nous reste que ce soit à la fin de l'opposant juste avant nous ou pendant notre propre tour si on a des cartes justement comme bergy qui nous permettent de créer beaucoup de mana potentiel pour notre deck d'avoir certaines cartes qui nous permettent de dépenser ce mana c'est crucial. Fury Fall a laissé sa place à Crackle with Power pour la très simple raison que bien Fury Fall nous permet de faire cinq de dégâts à une créature et Crackle with Power au contraire nous permet de viser n'importe quel target n'importe quelle cible et en plus nous donne la possibilité de mettre un paquet de mana dedans nous donne la versatilité nous permet de viser plusieurs plusieurs cibles différentes donc vraiment sans hésiter Crackle with Power est définitivement meilleur que Fury Fall probablement pour ça que c'est une mythique et que Fury Fall est une commune mais au niveau du prix ça restait très raisonnable donc on s'est permis de l'ajouter. On a remplacé expressive itération par teach by example expressive itération c'est bien ça nous permet de filtrer tout ça par contre pouvoir copier des sorts et des instants et des sorceries dans un deck comme le nôtre c'est définitivement meilleur et l'avantage que teach by example utilise des manas hybrides donc peu importe ce qu'on a disponible ça va nous permettre de copier notre prochain sort un très bon choix pour ce deck on voulait avoir beaucoup de copies spells étant donné qu'on a beaucoup de spells qui sont intéressants dans ce deck. Search to Victory a laissé sa place à Magma Opus tout simplement parce que on a vraiment mis le deck dans une direction où est-ce qu'on ne veut pas tuer avec des créatures donc malgré le fait que l'effet de Search to Victory est bon il n'est pas adapté à notre synergie Magma Opus au contraire nous permet de faire plusieurs effets d'un coup de piger des cartes donc bref vraiment un très très bon sort que vous allez apprécier avoir dans votre main évidemment peut-être pas dans votre main de départ parce qu'il coûte 8 mais on a énormément de cartes qui nous permettent de baisser le coût de nos instincts au sur Surrey donc vous allez vous retrouver probablement à payer quelque chose comme 4 pour ce sort là pour tout ce qui fait vraiment excellent on parle de faire des dégâts divisés comme on veut taper deux permanents créer un élémentaire 4x4 en plus de piger deux cartes vraiment superbe une quantité phénoménale d'effets sur la même carte on aime ça. Lighted Cataract a laissé sa place à Desolated Lighthouse pour la c'est une unique raison que Desolated Lighthouse est objectivement meilleur on n'a pas besoin de le sacrifier pour looter on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut bien évidemment une fois par tour à moins qu'on a une façon à le détaper mais ça reste que c'est un terrain qui va rester sur le champ de bataille plutôt que d'être sacrifié donc d'un point de vue tout simplement objectif Desolated Lighthouse est meilleur que Blighted Cataract et c'est pourquoi il va le remplacer nous en sommes à la moitié de nos modifications et je veux prendre un très court moment pour vous parler d'une magnifique initiative d'un des membres de la communauté de Magic the Gathering au lac Saint-Jean je vais vous laisser dans la description tous les détails dont vous avez besoin pour rejoindre sa ligue de Commander Casual qui lance dès ce mardi le 27 avril donc dépêchez-vous d'aller vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est une belle initiative, c'est beaucoup de plaisir, c'est tous les mardis soirs donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller rejoindre la belle bande de joyeux lurons qui sont là-bas pour jouer et bien évidemment c'est pas limité aux gens du Saguenay, du lac comme on dit c'est pas limité à eux, c'est vraiment ouvert à tout le monde donc si vous souhaitez, allez avoir du plaisir avec eux je vous ai laissé un lien, comme je vous ai dit dans l'inscription qui explique toute la procédure d'inscription et comment la ligue fonctionne et tout ça l'organisateur de la ligue a pris la peine de le faire comme il faut je vais pas vous casser les oreilles en vous répétant tout ça donc comme je vous le disais, le lien est dans la description et on retourne maintenant à nos modifications on a remplacé Fury Encore par Increasing Vengeance Fury Encore est intéressant parce qu'il y a Storm et il y a un effet qui peut être bien qui nous permet de looter en plus de nous permettre que si on discarte une carte qui n'est pas un terrain de faire des dégâts égaux au coût de mana de la carte à une créature ou un Planeswalker mais malheureusement, honnêtement, si ça avait été any target probablement que le sort serait resté dans le deck mais étant donné qu'on est limité aux créatures et aux Planeswalker et qu'on peut pas viser directement un opposant avec en espérant finir la partie parce qu'il est Storm en plus et bien ça fait qu'il est beaucoup moins efficace qu'il aurait pu l'être contrairement à Increasing Vengeance qui est un excellent copie-spell parce que pour la simple et unique raison qui va vous coûter 2 rouges mais vous avez également la possibilité de le lancer en flashback et si vous le lancez du cimetière vous allez copier le sort en question 2 fois plus tôt qu'une donc vraiment incroyable un des meilleurs copie-spells qu'il y a de disponibles en ce moment Stitch in Time va remplacer Call the Skybreaker Encore une fois, Call the Skybreaker, ça nous permet de mettre un token c'est pas vraiment bon pour nous, c'est pas ce qu'on recherche Stitch in Time, si on gagne notre flip, nous permet de prendre un tour supplémentaire donc vraiment, vraiment très très intéressant pour 3 de mana je vous l'accorde, parfois vous allez pas prendre le tour mais si vous copiez le sort, ça vous donne plus de chances de réussir à le faire donc bref, vous pourriez même, si vous êtes chanceux et que vous lancez par exemple Increasing Vengeance en flashback sur Stitch in Time ce qui vous donne en fait 3 copies au total de Stitch in Time vous pourriez être chanceux et flipper 3 fois du bon côté 2 fois, minimum 1 fois, on s'entend donc vraiment superbe, ça va vous permettre de prendre plusieurs tours dans certaines situations et ça ajoute un petit côté excitant au fait que vous lancez ce sort c'est le genre d'effet que j'aime bien parce qu'on voit pas ça souvent les flip-a-coin et en plus, ben dans ce cas-ci, ça risque de faire une énorme différence sur la partie ensuite de ça, Aether Gale a laissé sa place à Capsize Capsize est une excellente carte pour renvoyer des permanents dans les mains de son propriétaire pour la simple et unique raison qu'en plus, elle a buyback donc vous allez pouvoir la lancer si vous payez le coup de buyback, la ramener dans votre main pour la relancer et ainsi de suite, dans un deck où vous essayez de lancer le plus de sorts possible ça peut faire une grande différence particulièrement si vous êtes en mesure de générer beaucoup de mana et finalement, on a remplacé Rescult par Reiterate pour la simple et unique raison que, bon, Rescult, c'est pas fameux parce que vous allez exiler un artefact ou une créature pour donner une 4-4 à votre adversaire une 4-4, c'est un peu gros à mon goût et Reiterate est complètement déviant c'est une carte à 3 qui vous permet de copier un instant ou une sorcery mais qui a l'avantage d'avoir buyback donc si vous avez beaucoup de mana disponible, vous allez être en mesure de copier beaucoup de sorts ou au minimum de toujours vous garder un copie dans votre main grâce à son buyback donc vraiment une des meilleures cartes qu'on a ajouté à ce deck selon moi qui va faire une énorme différence dans vos gameplay Alors voici qui complète les modifications qu'on a fait au Precon 2021 de Zafai Zafai est un deck très très intéressant évidemment, je suis un amoureux du Z donc on avait énormément d'idées à y entrer et on a amené ça dans le respect de notre budget de 50$ bien évidemment sur la modification du Precon Alors sur ce, n'oubliez pas de liker ce vidéo pour nous encourager le partager avec vos amis laissez-nous savoir en commentaire si vous appréciez ce nouveau format amélioré des modifications de Precon abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez nous supporter de façon encore plus concrète songez à rejoindre notre Patreon Alors sur ce, je vous dis à la prochaine plus une vidéo et à la prochaine mon neutron avec les petites 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 en cesAN